Dans Affinity Photo, vous avez deux façons de flouter des images et je vous les présente juste après l'intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Photo. Dans ce tuto, vous allez découvrir deux façons de flouter des détails sur une photo. On ne voit plus, 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 on ne voit plus. Donc c'est parti, vous allez pouvoir commencer par ouvrir une photo directement dans Affinity Photo et ensuite vous allez faire en sorte que votre première photo soit bien dupliquée dans le panneau de calque. Donc pour cela, vous allez dans le panneau de calque, vous faites un clic droit sur votre photo et ensuite vous cliquez sur dupliquer. Ici, vous avez donc une copie qui est faite, vous pouvez renommer copie et l'original, vous allez pouvoir la masquer en cliquant juste sur le petit bouton qui est à droite du calque. Une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez bien votre calque copie et vous allez pouvoir utiliser l'outil de sélection à main levée qui ressemble à un lasso. Et d'ailleurs sur Photoshop, on l'appelle le lasso. Donc vous cliquez bien dessus et ensuite vous faites en sorte que le type de sélection soit bien en mode main levée et en mode nouveau. Ensuite, vous allez cliquer et glisser pour créer votre sélection sur votre image. Donc ici, on va faire à peu près le contour correct du visage de cette jolie dame. Et ensuite, vous avez créé une sélection. Cette sélection, vous allez pouvoir la conserver. Donc vous allez dans le menu sélectionner et ensuite vous allez pouvoir enregistrer la sélection comme canal de réserve. Comme ça, si jamais vous perdez votre sélection, vous pouvez la retrouver dans les canaux. Et ici, vous avez le canal de réserve que vous avez enregistré. Et là, vous faites un clic droit dessus et vous faites charger dans la sélection de pixels. Et maintenant, si vous retournez dans vos calques, vous avez votre sélection qui est de retour. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans le menu filtre. Vous allez dans distorsion et ensuite, vous allez cliquer sur pixeliser. Et là, vous allez appliquer un filtre destructif. Donc ça veut dire que ça va altérer la photo. Et donc du coup, vous ne pourrez plus revenir dessus ensuite. Donc ici, avec le filtre pixelisé, vous allez appliquer une sorte de mosaïque sur la tête de cette jolie dame. Et du coup, on ne va plus du tout la reconnaître. Appuyez maintenant sur les touches CTRL plus D pour désélectionner. Et là, vous avez fini de flouter ce visage. On va maintenant pouvoir découvrir une deuxième solution pour flouter un détail sur une photo. Dans ce deuxième exemple, on va flouter la plaque d'immatriculation de ce véhicule. Mais avant, vous allez sélectionner votre outil de sélection à main levée. Et vous allez le passer en type polygonal. Donc là, avec le type de sélection polygonal, vous ne pouvez créer que des lignes en guise de sélection. Et ensuite, une fois que vous avez fini votre sélection, vous avez un rectangle qui est fait. Et vous allez pouvoir lui appliquer un filtre dynamique de flou gaussien. Et ensuite, vous augmentez le rayon. Et là, vous avez flouté la plaque d'immatriculation de ce véhicule. Vous faites CTRL D pour désélectionner. Et maintenant, en vous rendant dans la hiérarchie des calques, et en allant sur le calque flou gaussien, vous allez pouvoir activer ou désactiver le flou, la modification. Et donc ça, c'est plutôt pratique parce que ça vous permet de choisir si, oui ou non, vous souhaitez flouter la partie de cette image. Donc voilà, c'en est tout pour ce tuto. J'espère que celui-ci vous aura plu et il vous sera utile. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez-moi un petit pouce levé en l'air, un petit commentaire pour référencer la vidéo et la chaîne. Et je vous souhaite un très bon apprentissage sur la suite Affinity. Je vous dis un plus pour un prochain tuto. Ciao !